Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous comme tous les mardis à 19h. Aujourd'hui je suis avec Ida Gontier, notre élue au service des groupes de globalisme et de l'écologie, du bien-être animal. C'est justement de ce dernier thème que nous allons évoquer aujourd'hui, l'occasion de vous revenir notamment sur un élément qui a été voté au dernier conseil municipal, c'était la convention sur les chats errants. Nous avons eu beaucoup de remarques et de questions sur les réseaux sociaux. Peut-être l'opportunité d'en être de vous. Oui, alors sur le dernier sur scène, il y a plus de 70 chats errants, c'est le calcul qu'a fait l'association Médor et Mestigri qui a intervenu jusque-là sans l'aide de la mairie. Et donc il a été décidé de faire, pour aider cette association, une convention. Donc c'est une convention tripartite qui passait avec la SPA également. Donc la mairie reverse une partie des financements à la SPA qui, elle, donne des bons aux vétérinaires qui peuvent être utilisés par Médor et Mestigri pour à la fois stériliser, identifier et relâcher ou faire adopter les chats errants. Donc l'idée c'est qu'on puisse récupérer, vous nous appelez quand on trouve un chat dans la rue, il est errant, on vérifie qu'il est bien errant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de propriétaire. Donc on va regarder le tatouage, le pussage, s'il est loin d'une habitation ou pas, donc on va interroger les voisins. Et en fonction de ça, on va le mettre au nom de la mairie ou au nom de l'association, on va le faire stériliser. Et s'il peut être adopté, on le fait adopter. Et s'il ne peut pas l'être, on le relâche sûrement à l'endroit où il a été capturé. Donc on a mis pour l'instant dans la convention un tarif pour 20 chats errants, puisque c'est une convention qui dure jusqu'à fin 2022 et qui sera renouvelée automatiquement pour 2023, avec de nouveaux financements. Et donc on est là un peu là, quoi dire de plus, à quoi reconnaît-on un chat errant ? Donc en fait, au niveau légal, normalement les taux, les propriétaires sont responsables de leurs animaux, qu'ils soient chats ou chiens. Normalement, ils ne doivent pas être jusqu'à une certaine distance de leur maison sans surveillance. Donc notamment pour les chats, si jusqu'à 1000 mètres de domicile, ils ne doivent pas être nécessaires sans surveillance, donc de l'aide de l'être. Sinon, ils sont considérés comme non-surveillés et donc peuvent être potentiellement attrapés par la fouillère, ou ils n'ont rien à faire là. Pour les chiens, ça pose moins de problèmes, parce qu'il y a un an, en fait, soit ils s'enfuient, mais c'est plutôt régulier, c'est pas vraiment voulu, donc ils doivent être, pareil, surveillés. En fait, ce que vous souhaitez dire aussi, c'est qu'au-delà de la responsabilité de chez vous, votre chat est sous votre responsabilité et votre chien, en dehors de chez vous, et notamment tout ce qui est parc, etc. Ça permet d'embrayer sur le fait qu'on a plusieurs plaintes au niveau des riverains pour tout ce qui est éjection canine, pour tout ce qui est chiens lâchés dans les parcs et autres. Donc, pensez bien à regarder les règlements qui sont sur les parcs. Nous allons ajouter différents panneaux indicatifs pour rappeler ces interdictions. Et ce serait bien que toutes les crottes dans la rue, dans les parcs, partout, soient ramassées, et que dans les parcs aussi, vous pensiez à tenir vos chiens en laisse lorsqu'il y a un quelconque problème ou que c'est autoristique. En l'occurrence, nous avons eu énormément de retours de personnes, je pense notamment dans la forêt, où parce qu'il y a des chiens qui ne sont pas tenus en laisse, des personnes âgées ou même des personnes qui ne le sont pas, qui exprimaient leurs craintes, leurs peurs, voire qui expliquaient avoir déjà été l'objet d'agressions par des animaux, nous vous recommandons encore une fois de tenir vos chiens en laisse et globalement de faire attention à eux. Et lorsqu'ils ne sont pas dehors, lorsqu'ils sont peut-être chez vous, et que vous êtes seul, vous avez sans doute souvent la question qui vient à l'esprit de que faire en cas où il paraît quelque chose pour les animaux. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons lancé un dispositif permettant de vous rassurer. Un petit mot au ciel ? Alors avec le service communication d'Amérique, nous avons mis en place une carte qui s'appelle « Les animaux seuls chez vous » que vous pouvez pouvoir retrouver dans votre journal de son assiette. Donc en fait, c'est une carte qui permet d'inscrire le nom, le numéro, l'adresse de la personne, votre adresse, le nom et le numéro de la personne qui sera concerné, si jamais il vous arrive quoi que ce soit, et qu'il faut venir chercher votre animal qui serait resté chez vous, et qui pourrait avoir des soucis si la personne ne vient lui donner à manger ou à boire. Cette personne référent vous permet d'être en toute sécurité. Évidemment, vous pouvez contacter directement la mairie si vous souhaitez la retirer, vous pouvez le passer à l'accueil. Et puis si vous avez des questions, vous aurez toutes les informations dans le prochain journal de la vie. Au-delà des animaux domestiques, peut-être un mot sur la faune à Verneuil ? Il n'y a pas que des animaux domestiques à Verneuil, mais aussi des animaux sauvages, il y a vraiment toutes sortes de faunes. Un petit mot ? Alors vous avez dû le remarquer, on est au printemps, les arbres rissent, il y a des fleurs et autres, et donc c'est la période de reproduction des animaux. Il y a des chouettes, des hérissons, beaucoup d'animaux, et donc il y a un point de vigilance à avoir. Il faut savoir qu'un oiseau tombé du nid, ce n'est pas forcément un oiseau seul, que les parents peuvent être à proximité, donc il n'y a pas forcément besoin de le ramasser. Parfois on peut juste le mettre en hauteur pour éviter qu'il soit attrapé par un chat, un chien ou autre, mais il n'y a pas besoin forcément de prendre soin de lui, de l'emmener chez soi. Parfois c'est justement l'effet contraire, vous risquez de le tuer, de lui faire du mal à faire ça. Souvent les parents ne sont pas loin. Au-delà de ça, par exemple si vous avez des haies, des arbres, etc., sachez que maintenant, à partir de, je crois que c'était mi-avril, vous ne devez plus, enfin vous conseillez de ne plus couper vos haies et vos arbres, puisqu'en fait il y a des oiseaux niches à l'intérieur, ce qui pourrait du coup nuer ou effrayer les parents, et faire l'abandon des nids, et donc fatiguer les parents plus qu'autre chose, c'est parce qu'ils devront recommencer à faire un nid ailleurs ou au même endroit, et tout refaire tout le monde en fait. Voilà, principalement, sinon si vous avez des haies ou des barrières qui sont fermées, vous pouvez peut-être penser aussi à faire des passages pour la petite faune, par exemple les liens ici pour vous circuler, puisqu'en fait plus il y a d'habitations, plus il y a de barrières, plus il y a de murs, moins la faune peut traverser, et moins il y a de circulation en fait pour elle à travers les jardins et les bois. La faune est une richesse pour la ville, et vous êtes très nombreux à nous faire part lorsqu'il y a des incidents, des problématiques, ou plus souvent encore, des choses de la vie quotidienne, je pense aux chenilles notamment, et également d'autres petits incidents que vous connaissez sur la commune, en particulier sur l'étang de la Garenne, où il y a de temps en temps des pêcheurs, sachez que c'est interdit, que la police municipale peut intervenir si vous l'appelez, et plus globalement, nous sommes à votre disposition si vous avez tout simplement des questions. Moi j'ai une remarque sur les chenilles processionnaires, vous sachez que la vie intervient sur tous ces domaines pour traiter les chenilles processionnaires, qu'il y a à la fois des pièges et des traitements par spray, et autres. Et pour éviter, ce serait bien que vous pensiez vous aussi à traiter les chenilles processionnaires dans vos jardins, et sur vos propriétés, puisque vous faites, si personne ne s'y met à part nous, ça n'aura aucun effet, puisqu'à papillon ça vole, ça pond, et donc du coup ça va se reproduire d'autant plus ailleurs. Plus globalement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo, vous pouvez également nous contacter par un e-mail maire-at-1-78.fr, et plus globalement, vous s'adonnez-vous, nous sommes à votre disposition, et nous vous disons à la semaine prochaine, même jour, même heure.